Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est cette erreur majeure que font les investisseurs, débutants ou expérimentés d'ailleurs ? Si vous avez le projet d'investir dans une grande ville dans l'immobilier, est-ce que vous ne vous seriez pas fait youtubez ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec, comme souvent, une visite d'appartement. Vous voyez, je me trouve dans une résidence cossue, il y a un appartement de type T3 dans lequel a investi Cédric, un chef d'entreprise basé en Bourgogne. Bonjour à vous, Cédric, qui lui ne s'est pas fait, qui n'a pas commis une erreur dont je vais vous parler. Pourquoi je vous parle de cela ? Et bien c'est parce que, en tant que chasseur d'appartement, via internet, je suis sollicité par beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent se lancer de façon débutante ou, enfin, des débutants ou des plus expérimentés. Et donc, fréquemment, on va retrouver la loi de Pareto, 80% des demandes ne sont pas en adéquation avec la réalité du marché visé. Donc là, on parle de Lyon, mais c'est vrai dans les grandes villes de France. Ce que je raconte va être vrai à Paris, Bordeaux, Nantes, etc., les marchés tendus. Et il reste 20% seulement, j'allais dire, de critères qui sont applicables, réalistes, par rapport au marché visé. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous allez commencer à vous renseigner sur internet, et c'est une source intéressable dont vous allez voir, par exemple, des vidéos qui vont vous apprendre des techniques tout à fait intéressantes et même étonnantes. Vous allez mieux comprendre la notion d'autofinancement, le fait que les loyers que vous encaissez couvrent la totalité du crédit que vous remboursez. Voir même la notion de cash flow positif, de bénéfice mensuel, qui fait que si vous avez 3, 4, 500 euros par mois de bénéfice, de loyer supplémentaire, de loyer supérieur à vos remboursements à la banque, ça va même couvrir vos charges, vos taxes. Donc, vous allez faire plus qu'autofinancer. Et surtout, vous allez prouver à votre banquier que vous savez investir de façon pertinente et efficace. Et donc, faire boule de neige, en racheter d'autres, un par an, pourquoi pas, même deux par an, je ne sais pas. Vous allez apprendre des techniques, parfois, pour faire supporter aux vendeurs les frais de notaire. Bref, des techniques avancées, vous allez apprendre un tas de choses. Aussi, la négociation, le fait de visiter, par exemple, je ne sais pas, 10 appartements en deux jours, et de faire, suite à ça, 10 offres d'achat, 10 offres, mais très agressives. De façon à ce que, dans le lot, j'allais dire, il y a peut-être, vous avez dessiné 8 ou 9 refus, puis il y en a un ou deux qui vont vous dire oui. Et là, vous aurez, effectivement, je vais dire, remporté la mise, et vous aurez fait une bonne affaire. C'est à l'achat que je fais une bonne affaire. Et c'est aussi un autre principe assez vrai. Tout cela, tout ce qu'on ne vous explique pas assez, je trouve, c'est que toutes ces techniques, ces choses, si elles sont sur le papier, tout à fait pertinentes, et si elles existent juridiquement et techniques, elles ne sont pas transposables sur les marchés hyper tendus, haussiers, où le prix du mètre carré est déjà cher. Ici, on est dans la ville de Lyon, et c'est un marché représentatif des autres grandes villes de France. Sur ce marché, les prix du mètre carré ont fait plus de 10,8% sur ces 12 derniers mois. Un marché qui est au prix du mètre carré à déjà 4 000 euros. Donc ce simple paramètre vous interdit, j'allais dire, vous empêche d'avoir une rentabilité hors norme de plusieurs centaines d'euros par mois. Vous allez avoir beaucoup d'autres bénéfices. Le potentiel de valorisation, le fait d'assurer votre retraite, le fait de transmettre un patrimoine qui va se valoriser, le fait d'avoir une grande sérénité, c'est-à-dire le fait de louer 12 mois sur 12 ou quasiment. Bref, tout un tas d'avantages qui sont de grande valeur déjà, qui sont bien. Et les appartements sont rares. Un marché hyper tendu, ça veut dire que la demande de la part d'investisseurs et personnes qui veulent se loger, elle est là-haut, et l'offre d'appartements, elle est très basse. Elle est au compte-gouttes, ce qui fait que dès qu'il y a une affaire qui arrive, elle est happée littéralement en 24 heures par des dizaines de personnes qui se présentent. Ce qui explique que c'est peut-être pour ça que vous vous cassez les dents, que vous n'arrivez même pas à visiter, que vous voyez, que vous pataugez, que vous tournez en rond. C'est peut-être parce que vous commettez cette lourde erreur de vouloir penser que ces techniques que vous comprenez, que vous trouvez pertinentes, elles le sont, sont transposables partout. Ces techniques, très souvent, elles sont valables dans les petites et moyennes villes, là où le prix du mètre carré est intéressant, plus bas, peut-être divisé par deux par rapport à la grande ville qui est à une heure de là, et c'est là où vous allez pouvoir, avec des techniques de courte durée, de colocation, que sais-je, d'achat d'immeubles, générer ce cash flow de plusieurs centaines d'euros par mois. Mais il va falloir faire un choix. C'est soit la grande ville et toute la sécurité que ça vous apporte et la visibilité, la lisibilité. C'est soit un marché un peu plus risqué, et encore, si vous étudiez ce risque, c'est maîtrisé. Et là où vous allez pouvoir potentiellement, ce n'est pas garanti non plus, mais potentiellement obtenir ce cash flow positif et cette rentabilité en or. Mais ça va être l'un ou l'autre. Donc, moralité, faites attention également de ne pas vous faire YouTuber. Et faites attention à ce que vos objectifs soient réalistes, transposables au marché que vous visez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cet appartement qui a un potentiel, qui est un petit peu atypique, comme vous l'avez vu, mais qui a du potentiel. Et puis, je mettrai dans les liens de cet commentaire un premier formulaire pour une recherche d'appartement clé en main, si tant est que vous avez des critères, vous l'avez compris, cohérents avec le marché que vous visez, en l'occurrence Lyon, qui est un marché cher, patrimonial. Et par ailleurs, une autre offre qui est un coaching d'une heure privée, où là, on peut passer pendant une heure pour voir un petit peu ce qui vous bloque et comment faire que vous avanciez pour concrétiser un investissement locatif. A très bientôt pour la prochaine vidéo.